... Tu les entends là ? Non mais non ! Bon alors à toute façon, quand vous ne savez pas, donc vous ne savez pas, donc vous allez avoir un problème, d'accord ? Mais je voudrais expliquer un peu comment vous faire. Imaginez, donc vous êtes mathématicien, et vous avez un problème scientifique derrière les autres. Donc la première étape, c'est d'abord de résoudre un problème à l'âme, mais beaucoup plus simple, d'accord ? Vous saurez faire quelque chose, donc votre problème plus simple, c'est que vous prenez pas 4 stylos, mais 1 stylo. Donc si 1, c'est un nom de l'air, on peut le faire, on ne peut pas le faire. Ça comprend bien. Combien coûte 2 stylos ? C'est bien. Et là, il faut réfléchir un petit peu. Ça c'est un solide. Donc je retourne le pot, ça coule pas, c'est solide. Oh, regarde, c'est solide. Je vais remuer le pot. Ça se mange ? Non. Je remue très fort, c'est devenu liquide. Voilà. Donc ça, c'est un matériau... C'est magique. Voilà, c'est magique. C'est un matériau qui s'appelle un matériau néo-fluidifiant. C'est-à-dire que quand je le secoue, il devient liquide. Pour ça, je vais commencer par rappeler qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier. Donc, un nombre premier, je vais vous décrire la définition. Un nombre premier est un nombre qui n'est divisible que par lui-même. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, en fait, ici, on peut passer à la ligne suivante qui est un stylo coûte donc 4 divisé par 2, 2 euros. Super. Non, je ne peux pas. Il y aura une séance de questions à la fin. Nous avons aussi un matériau qui se conduit différemment. Là, il est liquide au repos. Il est liquide. Et je vais remuer. Hop ! C'est sûr ? Bon, là, il est un peu dispersé mais il est solide. Alors, quel est le prochain nombre premier, s'il vous plaît ? 8. Qui est donc un nombre de verres donc il ne peut pas être premier. Et puis ? 9. Qu'est-ce qui me manque encore ? Alors, le 1, un statut un peu particulier. C'est une très bonne question de savoir si c'est un nombre premier ou pas. 1, c'est le premier nombre. Après, le problème de Syracuse, effectivement, je ne sais pas. Peut-être un agrégé de lettres pourra nous répondre. On vous demande juste de faire tout ça avec moins de mots. Sur toute une chose. Vous n'avez pas prépare à tout ça. Donc ici, nous avons donc une contradiction. Alors, on va faire une petite manip extrêmement frappe. 10 minutes. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. Par la part nationale du PIB qui est consacrée à la recherche, nous faisons un bond de deux places et nous doublons Japon et États-Unis. Je ne veux pas que c'est plus clair en termes relatifs. Vous avez raison. Vous comparez des pays qui n'ont pas la même population. Les États-Unis, ça fait ce point. C'est un cas. Ils sont en train de vous bloquer collectivement. Et donc, la notion de coopérativité est extrêmement importante. C'est le monsieur qui était là. Lâchez. Vous avez compris pourquoi vous êtes bloqués dans le métro. C'est parce que tout le volume disponible est pris et vous avez besoin d'une coopération énorme, en fait, avec tous vos voisins pour pouvoir bouger. Et ces grains de sable, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour pouvoir se décoincer, ils sont obligés de coopérer et en coopérant, ils sont obligés de passer les uns à côté des autres et ils vont prendre plus de volume. Et donc, ils sont en train de pousser sur les parois et les parois, c'est en train de les retenir. Donc là, maintenant, j'ai un solide. Donc, je n'ai plus un liquide. Maintenant, pour transformer ça... Voilà. Avec une simple vibration, j'ai décoincé. OK, merci. Merci.